Oh, pfff, non ! Ça n'a pas l'air d'aller fort. Que se passe-t-il ? Je suis allé à l'école avec mes 5 cartes Pokémon, mais j'en ai perdu 2 pendant la récréation. Oh, c'est dommage. Combien t'en reste-t-il maintenant ? Je ne sais pas, je ne les ai plus avec moi. Mais je sais que j'en avais 5 et j'en ai perdu 2. Bon, je vais t'aider. Si tu avais 5 cartes Pokémon et que tu en perds 2, il t'en reste 1, 2, 3. Il te reste 3 cartes. Pour faire ça, tu aurais aussi pu utiliser tes doigts. Regarde, je lève 5 doigts. Un doigt pour chaque carte Pokémon. Je baisse 2 doigts car tu as perdu 2 cartes. Il reste 3 doigts, donc 3 cartes Pokémon. À toi maintenant derrière ton écran. Tu vas t'aider de tes doigts. J'ai 8 bonbons et j'en mange 3. Mais 8 bonbons sur tes doigts comme moi. Tu en manges 3, alors tu baisses 3 doigts comme moi. Combien est-ce qu'il te reste 2 bonbons ? Eh bien, il en reste 5 parce qu'il y a encore 5 doigts debout. Allez, on fait un autre exercice avec une fleur qui a 6 pétales et j'en enlève 4. Combien est-ce qu'il me reste 2 pétales ? Mets pause et dis-moi la réponse. Enlève 6 doigts, 1 doigt pour chaque pétale de fleur. J'ai enlevé 4 pétales, alors je baisse 4 doigts. 1, 2, 3, 4. Il me reste 2 doigts, donc 2 pétales sur ma fleur. La technique des doigts, c'est pratique car tu as toujours tes doigts avec toi. Mais tu peux utiliser des objets comme des cubes par exemple. J'ai 6 pétales, donc je prends 6 cubes, 1 pour chaque pétale de fleur. J'en enlève 4 et il m'en reste 2 comme avant. Tu as vu, ça fonctionne aussi avec des cubes. Et il y a aussi une technique avec une frise numérique. C'est ça une frise numérique. Tu as 6 pétales, alors tu mets ton doigt sur 6 et ensuite tu recules à chaque fois que tu enlèves 1 pétale. Regarde, j'enlève 1 pétale, j'enlève 2 pétales, j'enlève 3 pétales, j'enlève 4 pétales et j'arrive sur 2. Oh tiens, comme avant ! Pour l'instant, choisis la technique qui te plaît le plus. Si tu arrives déjà à utiliser les 3 techniques, c'est parfait ! En mathématiques, quand on enlève quelque chose, on fait moins. Tu vois ce trait-là ? C'est moins. J'ai 6 pétales, j'enlève 4 pétales en faisant moins. Et la réponse est 2. Je te rappelle que ça, c'est le signe égal. Et après égal, il y a la réponse. On présente le calcul un peu de la même manière qu'un calcul avec plus. Je te montre l'exemple des bonbons. J'ai 8 bonbons, j'en mange 3, alors je fais 8 moins 3 et la réponse est égale à 5. Est-ce que ça va ? Je te donne un calcul maintenant et à toi de le faire. 6 chocolats moins 5 chocolats, ça fait combien ? C'est égal à combien ? Mets pause et réfléchis. Pour faire ce calcul, tu peux utiliser les doigts par exemple. Tu lèves 6 doigts et tu en enlèves 5 en les baissant et tu regardes combien il en reste. Alors, tu as la réponse ? Et bien la réponse était 1. Allez, on en fait un autre. 7 moins 4 égale à combien ? Si tu as compris la technique, tu peux tout de suite utiliser tes doigts et faire le calcul Mets pause. Je te montre comment faire. Je monte 7 doigts et je fais moins 4. Donc je baisse 4 doigts. Combien me reste-t-il de doigts ? 1, 2, 3. Donc 7 moins 4 égale 3. Maintenant, nous allons faire un autre calcul, mais avec la frise numérique. 10 moins 3 égale à combien ? Mets pause. Je mets le doigt sur 10 et je recule de 3. 1, 2, 3. J'arrive sur 7. Donc 10 moins 3 égale 7. Faire un calcul avec moins, ça permet de trouver des réponses quand on enlève quelque chose, comme lorsque l'on perd quelque chose, que l'on mange quelque chose ou que quelque chose disparaît. Mais on peut aussi trouver des différences. Par exemple, j'aimerais acheter cette balle qui coûte 5 euros, mais j'ai déjà 2 euros. Donc pour trouver combien il me manque, je fais le plus grand et j'enlève ce que j'ai déjà. Donc 5 moins 2. J'utilise mes doigts et je trouve 3. Il me manque 3 euros pour m'acheter la balle. Pour trouver la réponse de 5 moins 2, je peux aussi faire 2 plus combien égale 5. Combien d'euros il me manque pour aller à 5 ? Et pour cela, je peux utiliser la frise numérique. Je démarre à 2 puisque j'ai déjà 2 euros. Ensuite, 1, 2, 3. J'arrive à 5. Donc il me manque 3 euros. 5 moins 2 égale 3. Pour t'entraîner, voici quelques calculs. Pour les deux premiers, j'ai mis des bonbons pour t'aider. Et je t'ai aussi mis ici une frise numérique. Utilise la technique que tu veux. Mets pause et fais tous ces calculs sur une feuille ou une ardoise. Et voici les réponses. Tout à l'heure, tu vas mettre pause et tu vas comparer tes réponses et les miennes. Si tu as des erreurs, tu prends bien le temps de refaire les calculs avec d'autres techniques. Comme ça, tu apprendras de tes erreurs. Mets pause ! Pas d'inquiétude si tu n'y arrives pas encore. Il faut du temps pour bien comprendre comment faire des soustractions, des calculs avec moins. Tu le verras à l'école très souvent et avec de l'entraînement, je suis sûr que tu y arriveras. D'ailleurs, tu peux tout de suite t'entraîner sur cette fiche qui est sur le site maitrelucas.fr sous cette vidéo. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501